Europe Soir TV Média Bonsoir Évaroque Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous Alors si je me souviens bien, mercredi soir, vous nous parliez du limogéage du patron de France 2 Et bien depuis ce matin, on sait qu'il remplace Et oui Isabelle, suite et peut-être fin du feuilleton France Télévisions qui nous tient en haleine depuis lundi Après les mauvaises audiences mensuelles Après le départ de Vincent Mellet Réorganisation à la tête du service public C'est allé très vite, Caroline Gauth prend les rênes de France 2, elle était jusqu'alors directrice de la stratégie des programmes de France Télé Et elle laisse sa place au nouvel homme fort et dernier rentrant, Xavier Couture Xavier Couture, un homme qui connaît très bien les médias Oh oui, très très bien, 65 ans mais plus de 30 ans d'expérience dans les médias Alors il a commencé à travailler dans le domaine des sports C'était à l'équipe, puis à TF1 Et de 1993 à 2002, il a occupé la place de directeur de l'antenne de TF1 C'était le temps du duo Patrick Lelay-Étienne Moujotte Puis il a poursuivi sa route en passant par Canal+, la société de production en démol avant de rejoindre Orange, et c'est là qu'il croise pour la première fois Delphine Ernot Il devient son consultant, et puis il va l'aider au moment de postuler à la présidence de France Télévisions Donc vous l'avez compris, tout ça est très logique Le grand public le connaît aussi car il a été le mari de Claire Chazal Donc désormais, à lui de redresser la barre Et il y a du boulot comme on dit Il y a du boulot, et sinon Valérie Doarmont nous a dit qu'il allait faire froid ce week-end Vous nous conseillez quoi à la télé ? France 2 justement, mais dimanche soir à 22h40 et sinon en replay, si vous n'avez pas le temps de patienter C'est Laurent Delahousse qui consacre un nouveau numéro d'un jour un destin à une femme qui a fait de la liberté son credo, Véronique Sanson Je crois que vous adorez Isa Un très beau portrait suivi d'un entretien Et quand le journaliste lui demande ce qu'elle changerait à sa vie si elle en avait la possibilité, et bien réponse Peut-être que je serais un petit peu moins égoïste Vous avez été beaucoup égoïste ? Oui, je crois que j'étais très égoïste C'est que je suis toujours un petit peu Je le suis toujours Mais j'essaye d'être meilleure D'être une meilleure femme Tu m'as dit que j'étais faite Pour une drôle de vie J'ai des idées dans la tête Et je fais ce que j'ai envie Véronique Sanson Que Laurent vous trouvera donc dimanche soir à 22h40 sur France 2 Merci beaucoup Eva Roch pour le journal des médias Merci beaucoup